Ouais, c'est l'intérêt économique. C'est bon ? Donc le merisier, c'est vrai que c'est une essence qui a été peu plantée. C'est le merisier, c'est une essence qui existe dans les forêts de façon isolée. Le merisier, c'est une essence qui est très appréciée par tous les acheteurs au niveau transformation pour faire du plaquage, donc le tranchage, tout ce qui est siège. Actuellement, il y a un manque sur le marché français, ces cartes de merisier. Je pense qu'il faut retrouver une nécessité d'avoir du merisier pour faire des bois de qualité. Quel prix ? Ça, c'est bien sûr en fonction de l'offre et de la demande. Actuellement, des merisiers de tranchage avoisinent des prix de 200 à 300, voire même jusqu'à 500 euros le mètre cube. Donc c'est vrai que dans une petite haie comme ici, de petite longueur, on peut produire, c'est sûr, sur une durée de 45 à 50 ans, des merisiers de façon à un arbre de 1 mètre cube à 2 mètres cube, donc qui aura une valeur en chiffre d'affaires peut-être vers les 2000 euros de l'individu. Donc ce n'est pas inintéressant de valeur ajoutée au niveau du propriétaire. En fin de compte, il ne joue pas que le magasin à bois, il joue aussi d'autres vocations, biodiversité, sur le plan paysager, sur le plan esthétique. C'est bon d'associer à la fois la vocation paysagère et la vocation aussi production de bois, et en plus en valeur ajoutée. Et je pense que même quelques billes se vendront par rapport à du produit, je dirais plus accessoire comme du chêne ou des pins, où là il faut des volumes plus conséquents, que là vraiment en regroupant, en faisant simplement un camion, c'est-à-dire avec 30 mètres cubes de merisiers, on sera capable de les valoriser et de les vendre. Merci. Merci.